Ils sont arrivés il y a deux ans, l'an dernier ou ces dernières semaines. Ils ont tout quitté, leur famille, leur pays, leur emploi, pour arriver en France. Nous avons voulu mieux connaître ces nouveaux habitants, nos nouveaux voisins. Alors, nous leur avons demandé de nous raconter leur histoire. On est venus avec un avion à l'Irak jusqu'à Lebon. On est resté un jour là-bas et après on est venus en France. Moi j'étais contente quand je suis venue, j'étais trop heureuse, mais j'étais un peu triste parce que j'ai laissé ma vie comme ça et j'ai laissé tout. Ok, je m'appelle Lara, j'ai 11 ans, je suis irakien. Bah oui, Moussel, elle était la première qui, les soldats, on s'est rentrés. Mais nous, on a regardé le Moussel, après on a un petit peu de peur. Après on s'est rentrés à une ville aussi, l'Iran, elle s'appelle Sunja. On a parté, quand on a regardé les soldats, en une autre ville, on a parté vite, après ils sont venus à ma petite ville. Ma petite ville maintenant, elle est libérée, mais il y a beaucoup de maisons, elle casse. Mon grand magasin, mon père, c'est tout vide. Il y a un petit peu de gens, ils ont à mourir là-bas. C'est quoi ton sentiment, aujourd'hui ? Si des fois je suis triste et des fois je suis contente que je suis venue ici, parce que c'est quelque chose qui est joyeux pour moi. Et triste aussi. Pourquoi triste alors ? Triste que j'ai laissé ma vie là-bas. D'accord. Pour nous, il est très difficile de se mettre à leur place. Quand quelque chose comme ça vous tombe dessus, qui n'aurait pas envie de fuir ? Ici en Europe, la guerre, on en parle un peu, dans les journaux par exemple. Sans crier gare, sans prévenir, un matin, on découvre l'horreur de loin. On discute. Et moi, avec mon pistolet à louchon, je pars au courant. En plus, c'est un jeûne assez à lever. C'est un jeûne assez à l'horreur de l'horreur de l'horreur. C'est dramatique. Après, il tombe et il meurt. Et dès que les gens le retrouvent, c'est vraiment moche à voir. Ça fait mal. T'as été choquée la première fois où t'as vu ça ? Oui, j'étais vraiment choquée parce qu'en plus, il est tout petit. Oui. Et ça fait peur quand on regarde. Oui, donc cette photo-là, je l'ai vue comme tout le monde dans les journaux. Alors, je pense que tout le monde a été choqué par cette photo-là parce que ça concerne un enfant. Mais je pense que dans l'instant, j'ai été énormément touchée parce qu'en fait, moi, quand je vois cette photo-là, je vois certains de mes élèves. Je vois des élèves qui auraient pu être à cette place-là. Je vois des petits bouts de chou que j'ai en classe et qui parlent difficilement français et que je sais qu'ils ont fait malheureusement ce genre de parcours pour arriver en France. Et donc, c'est vrai que ça me touche énormément. Bien sûr, cette photo, je l'ai déjà vue sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, elle me choque, elle m'émeut, elle me met en colère presque. Et on a eu l'année dernière une jeune fille qui est venue en France et qui est venue par bateau et qui nous a raconté que dans son bateau, des enfants sont morts. Et quand je vois cette image, je pense à cette jeune fille. Et quand on côtoie des enfants ou des personnes qui ont vécu des atrocités comme ça, c'est pas une photo anodine, c'est pas un film, c'est pas une photo d'actualité, c'est une réalité. Et cette photo, elle me choque. Est-ce que tu peux me décrire, ce que tu vois ? Je vois qu'il y a écrit « L'État nous impose les migrants dans notre centre-ville ». Et déjà, c'est imposé, donc c'est une photo, elle est négative. Et comme impose, ça veut dire que les personnes ne sont pas d'accord, ils n'aiment pas que les personnes arrivent. Après, il y en a, ils ont peut-être peur, parce qu'en Irak, il y a beaucoup de guerres, ils ont peur que les migrants, voilà, qui rentrent. Mais quand même, ça ne se fait pas, quoi. C'est des personnes qui ont, c'est leur seul espoir, parce que là-bas, ils ne peuvent plus vivre, ce n'est plus des conditions de vie. Et je trouve ça vraiment méchant, enfin, pas méchant, mais ça, c'est... Après, les personnes là, elles essayent de vivre, et là-bas, il n'y a pas les conditions de vie adéquates. Par exemple, il y a des... comme la photo qu'on a vue avant, l'enfant est mort, parce qu'il a essayé de s'enfuir. Son bateau, il a échoué. Et là, c'est des personnes qui ont réussi à venir, mais qui sont mal accueillies, on va dire, c'est mal accueillies. Et voilà, c'est un peu triste pour eux, parce que eux, dans leur tête, ils sont contents d'arriver en France. Après, je pense que ce n'est pas vraiment leur première préoccupation de savoir l'avis des gens. La France, elle doit être chrétienne, et que les migrants, ils viennent imposer leur religion, alors que c'est tout à fait faux. Parce qu'il peut y avoir des migrants qui peuvent être chrétiens, ils peuvent être athées, ils peuvent être juifs, ou même musulmans. Non, mais ça ne change pas, c'est un pays laïque. Il peut y avoir des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées. On sera tous unis, et on est tous dans un pays, et parce qu'on veut l'être, et pas parce qu'on n'a pas le choix. On a beaucoup parlé des migrants. On a entendu les réactions des politiques, des médias, les commentaires des uns et puis des autres. On a rarement interrogé l'histoire. On n'a presque jamais ouvert un livre pour qu'on nous explique les choses avec un peu plus de calme. Nous, on a pensé qu'il était nécessaire de prendre ce temps. De rétention, cas de fond, j'en ai même oublié mon ombre. J'me promène, moi, dans vos décombres. On m'a donné un peu de rien, j'en ai fait cent mille chemins. J'en ai fait cent, j'en ai fait un. Un chemin de l'identité, ni les tentaines, ni les titans. Les temps d'idées à la ronde. Et dans ce flot d'univers, je n'aurai plus de nom, je n'aurai plus de rien. Et moi, c'est quand, dis-moi, c'est quand que tu reviens. Que parier est beau quand chantent les oiseaux. Que parier l'air quand il se croit en français. Que parier est beau quand chantent les oiseaux. Que parier l'air quand il se croit en français. La France n'est pas un autre pays. Qu'est-ce qui vous a attiré ? Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que tu sais ? Non, je sais, mais en l'autre pays, on n'est pas les gens pour faire les choses comme ça. Mais juste en France, quelqu'un peut l'apprendre à la famille, il connaît. Juste en France, on aimerait que les autres pays, on ne peut pas. D'accord. Est-ce que je peux l'apprendre ici à Christian ? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, la France, c'est le meilleur pays pour la vie, pour faire la vie, pour avoir un travail. C'est de l'école et tout. Ils sont de la même... Comment ? L'égalité. L'égalité. Ah, oui, d'accord. Parce que... Parce que... Parce que... Moi, si je viens d'Albanie, parce que je vais... Je viens... Je viens en France parce que c'est un bon pays. C'est... Comment ça dit ? Et la situation, c'était pas la même chose en Albanie ? En Albanie, il n'y a pas de guerre, mais il y a beaucoup de corruption et un peu de violence. D'accord. C'est la quatrième pharmacie. Des choses comme ça. Des choses comme ça. Tu peux en faire ton métier ? Tu sais pas encore ? Non, je sais pas. Mais je veux travailler pour faire. Quand on les interroge sur leur futur, ce qu'ils espèrent réaliser plus tard, on se rend compte qu'il n'y a plus de différence. Ces jeunes, ils rêvent comme les autres. C'est peut-être ça, la victoire. Leur donner la permission d'une nouvelle vie, sans passer par la case prison. Alors nous, on voulait retenir une phrase de tout ça. Ce qui compte, c'est pas le départ, c'est l'arrivée. Ce qui compte, c'est pas le départ, c'est l'arrivée. L'important, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée. Y'a pas d'pays pour les voyants, les poètes et les baladins. Y'a pas d'pays, si tu le veux, prends le mien. Que parier beau, quand chantent les oiseaux. Que parier l'est, quand ils se croient français. Que parier beau, quand chantent les oiseaux. Que parier l'est, quand ils se croient français. Avec ces 100 papiers, ils vont bientôt repartir Vers leur pays des chiens, on a tout pris, j'sais y'a plus rien.